La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est en visite à Rabat. Elle a été reçue ce matin par le chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Rencontre au cours de laquelle plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, comme le développement d'un partenariat vert entre le Maroc et l'Union européenne, la coopération pour développer la connectivité de nos sociétés grâce à des partenariats numériques. Autre sujet discuté, le rôle de la jeunesse. C'est la place importante accordée à l'éducation et à la culture dans la coopération bilatérale. Et à ce propos, Ursula von der Leyen s'est réjouie de la vision ambitieuse définie par le Royaume dans le cadre du nouveau modèle de développement établi sous la direction du roi Mohamed VI, qui a fait écho à nombre d'ambitions et objectifs communs. Je vous propose d'écouter la présidente de la Commission européenne. Il est important de souligner que le Maroc est le premier partenaire de l'Union européenne sur l'ensemble du continent africain. Mais au-delà de l'économie, il s'agit surtout de liens personnels. Des Européens installés au Maroc et des Marocains en Europe, de nos cultures qui se sont influencés et enrichis mutuellement depuis des siècles. Et c'est avec tout ceci en tête que je peux réaffirmer notre volonté de continuer à approfondir nos relations en tant que voisins, en tant que partenaires, en tant qu'amis. J'ai pu constater lors de notre conversation, M. le chef de gouvernement, que cette volonté est réciproque. C'est donc ensemble que nous pouvons bâtir une vision commune et ambitieuse de notre partenariat. Nous avons pu échanger sur les nombreux défis mondiaux auxquels le Maroc et l'Europe sont confrontés. Pour les relèver, nous devons trouver des solutions ensemble dans le cadre de notre partenariat.